Alors vous dites que le sport c'est de la merde, mais en même temps, quand on voit ce qu'ils prennent dans le cyclisme, ça devrait vous plaire, non ? Mais non, justement, moi je suis plutôt contre la drogue. Et donc là, si on parle de sport, c'est quand même une bande de drogués, de milliardaires en short qui courent après un ballon. C'est très spécial. Tout ça est payé par une bande principalement de pauvres, donc de gens qui n'ont pas de thunes, qui voient les milliardaires en short complètement drogués courir après un ballon. Ou faire du vélo. C'est bien, hein ? Mais moi c'est juste une remarque, je ne fais pas de critique, c'est une constatation, qu'on me dise le contraire. Tu connais Jacques Nau, Nolwenn ? Oui. C'est bien. Tu connais Nolwenn, Jacques Nau ? Oui, mais j'aime bien en plus ce qu'elle a fait. Alors parallèlement à cet album, vous publiez aux éditions du Rocher un livre d'entretien avec Albert Algou qui s'appelle Jacques Nau, itinéraire du dandy pop. Vous racontez votre vie. Alors au départ, vous êtes d'une famille qui est quand même très réac. Pas réac, vieille France. Vieille France, voilà c'est ça, oui. Vieille France. Votre grand-père considérait que le Figaro était un journal de gauche et il se torchait le cul avec le Figaro. Oui, il se torchait le cul avec. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que moi j'étais petit et donc c'était tout à fait surréaliste. Et en fait, moi j'ai vu ça, j'ai vu que le côté poétique de la chose. Oui. Mais il était marrant parce qu'il était royaliste. Et un jour vous lui dites pourquoi t'es royaliste ? Il dit parce que je suis sûr qu'il n'y aura jamais droit. Oui. Je trouvais ça assez... C'est assez beau, mais c'est ça un peu l'histoire de la monarchie. Et oui, mais toi qui es royaliste, tu dois le savoir parce que t'es sûr qu'il n'y aura jamais droit. Ben non, bien sûr, c'est plus possible. Ils ont coupé la tête, le roi. Voilà. Alors il y avait aussi votre oncle Dédé. Oui, mais c'est André Zeller. Oui. Qui était un des... Un des poutchistes. Oui, un des poutchistes. Mais moi je ne l'ai pas connu puisqu'il était en prison. Ah oui. Moi je connaissais sa soeur, Tante Mimi. Ah oui. Voilà. Qui m'amenait des... Que des noms de code. Non, Dédé c'est André Zeller qui était en prison avec Salan, Jouot et Chal. C'était les quatre poutchistes d'Alger. Les généraux factieux comme disait De Gaulle. Oui, oui. Quarte ronde. Quarte ronde, généraux factieux. Bravo Laurent. Oui, oui. Tu comprends pourquoi il bosse sur le service public Laurent ? Il bosse. Voilà, alors ensuite vous êtes envoyé dans une pension catholique chez les frères maristes. Et là vous prenez option musique quand même. Heureusement. Mais bon, il y avait des trucs imposés. Alors je fais de la flûte à Berg, puis après flûte traversière. Ça a pour conclusion que c'est quand même le seul instrument que je ne supporte pas. Moi ce qui est plus laid... C'était mon cadeau, c'est con. C'est bête. Mais alors heureusement qu'il y avait la possibilité de guitare. Mais c'était plus cher. Oui. Donc ça n'a pas été possible. Et donc heureusement. Oui. Sinon je n'aurais jamais rien fait. Parce que cette bande de cons... Enfin bon, c'était quand même... Je ne sais pas sur les détails pédophiles de ce type de droit. Vous avez le droit à ça à vous ? Comme tout le monde. Oui. C'est Jean-Pierre Mocky qui racontait très bien comment ça se pratique. C'est un peu je te caresse la jambe après, puis tu t'assieds sur moi. Et puis bon, évidemment. Alors il y a le coup de gueuler. Moi c'est ce que j'avais fait. Donc à ce moment-là, tu es collé de week-end. Oui. Mais c'est un bon deal. Il y a Christophe Girard qui est venu ici, qui disait que lui, ça lui était arrivé. Il s'était assis sur le curé. Il avait senti un truc un peu dur. Et qu'il trouvait ça très bien. Il ne comprenait pas pourquoi le curé n'était pas allé plus loin. Ah ben on peut en être friands. Chacun son truc. C'est assez drôle. C'est la première fois que j'entends ça. Sympathisant. Oui. Sympathisant, oui. Vous étiez quand même extrêmement séduisant. Moi je me souviens. A l'époque. Non mais toujours. Il y a une trentaine d'années, c'est vrai que Jacques Naud, vous étiez magnifique. Vous étiez un très très beau garçon. Je comprends qu'Warol ait eu envie de vous sauter. Oui, il en voulait à mon cul, c'est clair. Encore une chanson. Voilà. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Alors vous racontez votre rencontre avec Elie. Alors Elie et Jacques Naud, donc. Elie faisait partie du service d'ordre trotskiste. Oui. Quand je l'ai connu. C'était la LCR. La LCR. Qui existe toujours. Mais enfin, elle-même, je pense, comme elle avait 16 ans, enfin de toute façon, on n'était pas au courant de ce que c'est. Oui, en plus, elle arrivait du rugby, donc. Oui, déjà, elle ne parlait pas trois mots de français. Et moi-même, je n'étais pas au courant du sujet de la manifestation. Ce n'était pas le but du jeu. On était juste là pour foutre la merde et se marrer un peu, quoi. On va vous raconter l'époque punk, donc les Stinky Toys, les fameux Stinky Toys. Et puis, alors, vous allez à Londres et vous rencontrez les Sex Pistols. Et vous découvrez qu'en fait, c'est un groupe complètement bidon. Vous dites que c'est comme un Boyz Band, quoi. Qui était aux ordres de Malcolm McLaren. Johnny Rotten, McLaren, lui dit, tu ne sors pas du placard, il ne sors pas, quoi. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas comme un Boyz Band. C'est un Boyz Band. C'est un Boyz Band. Mais ce n'est pas pour autant que c'est mauvais. C'est un très, très bon groupe de rock. Moi, je me souviens de concert, c'était vraiment pas mal. Mais néanmoins, il faut savoir que c'est vraiment un Boyz Band. C'est une fabrication McLaren. Oui, par casting. Oui, sauf justement le mec qui faisait les morceaux, qui justement a été viré, qui était Glenn Maltock. Oui, il y a des morceaux pas mal. Oui, mais il était dérangeant, parce qu'il faisait de la musique. Alors, vous racontez l'invention de l'épingle à nourrice par Ellie. Ça s'est passé à Londres. Les histoires de punk, c'est un deal de McLaren, qui avait principalement un magasin de fringues qui s'appelait Sex, où il était associé avec Vivian Westwood. Et donc, eux, leur but du jeu, c'était de vendre des fringues. Ça soit avec un groupe de rock comme les Sex Pistols, ou etc. Donc, quand il voit Ellie qui arrive avec des pantalons franchement raccommodés exclusivement à base d'épingle à nourrice, il dit, oui, ça c'est bien. Et la semaine d'après, c'était en vente. Oui. C'est très démystifiant sur le punk, votre bouquin. Non, mais je trouve que ce n'est pas démystifiant de voir, justement, ça rend les choses un peu plus humaines, de voir qu'il y a toujours des businessmen derrière, des types qui font des trucs. parce que ça ne retire pas le talent des gens. Alors, vous parlez de pacadise, du night clubbing, et puis la défonce, vous êtes gravement accroché à la dope, non ? Oui, moi, en ce qui me concerne, ça a duré assez peu de temps, mais d'une façon très concentrée, au maximum. Pendant un an, tu vois, ça a duré plus longtemps, non ? Moi, j'ai réussi, avec tous les soucis, d'ailleurs. Ah oui, oui, tu crois que... Non, mais pendant un an, oui, pas très fort. J'ai testé toutes les drogues qui existent sur la planète en un an, et puis tout d'un coup, ça a été, j'ai senti le danger, je dirais. Et donc, je suis allé au château du Villebouzin, qui est une clinique relativement fasciste, mais qui... Voilà. Ouais. Et tu ressors clean. Et tu as survécu. Ouais, oui, oui. Contrairement à toi, qui me semble un peu... Non ? Jacques Nau, Albert Azou, itinéraire du Dents du Pop, aux éditions du Rocher, mesdames et messieurs. Merci.